Je suis herboriste paysanne et je tiens à ce terme-là. C'est vraiment le savoir ancestral. Même les gens qui ne savaient ni lire ni écrire étaient capables de ramasser les plantes et de savoir à quoi ça servait. La sève de boulot, c'est la première cueillette que je fais, en crue. Et après, je commençais à ramasser les bourgeons, c'est maintenant. Donc après, je vais ramasser les feuilles, les fleurs, et je ramasse jusqu'au mois d'octobre. Octobre, je ramasse tout ce qui est feuilles encore au mois d'octobre. Tout ce qui est lavande, sauge, thym, romarin, je le ramasse fin octobre quand la lune le permet parce que les plantes ont bien souffert pendant l'été et en fait, quand je les cueille à cette période-là, elles sont très riches en huiles essentielles. Et après, je ramasse certains bois et certaines racines, mais à Noël. J'ai suivi plusieurs formations, notamment l'école Sérédor, qui était une des premières naturopathies. J'ai fait l'école de Marchais-Saut, j'ai fait l'école de Sérédor et après, j'ai fait l'école de Micheldonia. Alors si vous voulez, c'est un tout. C'est de l'herboristorie, mais c'est aussi de la naturopathie. C'est un tout au niveau de la santé. Quand on commence à ramasser la salle de bouleau, en fait, il y a les noisetiers qui se mettent en route, il y a les épines bleues du pain sylvestre qui se mettent en route. Donc on regarde au fur et à mesure, et puis on sait qu'on ramasse. C'est un peu plus tôt, c'est un peu plus tard, mais on le fait comme c'est. C'est comme c'est, ça ne se programme pas. Alors que là, je fais à l'ancienne. C'est-à-dire que je suis une vraie sorcière. En ce moment, on a des bourgeons de Cassis, c'est une merveille, le bourgeon de Cassis. C'est tout petit, vous mettez un centimètre sous votre langue et puis ça règle plein de choses. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis au service. C'est tout.